Les populations doivent retrouver leurs espaces pour faire l'agriculture. Il faut que les rwandais n'avaient pas le droit de s'installer ici. Laisser les populations reprendre leurs champs. Ils ont posé un problème, c'est ce qui a été détruit. Mais ça a été détruit par le Rwanda, avec votre complicité, c'est vous qui devez rembourser. Vous avez pris l'argent pour installer les Congolais, vous voulez encore les chasser. Vous avez dit que le million est encore avec vous, non ? Il y en a une façon, il y en a fait. Le million là, vous remboursez, on va faire des calculs, l'agriculture viendra ici. Pour voir ce qui a été détruit, il y a des règles de calcul. Le million là, payez, payez les Congolais, à qui vous avez pris de l'argent, à qui vous avez autorisé la déception de leur culture. Si il y a qu'elle est, remettez ça maintenant au DND de l'agriculture. On va faire le recensement, on va payer les mamans, pour que les mamans 1, on va payer ce qu'on a détruit. Mais ils vont continuer à travailler. Le Rwandais ne doit plus travailler ici. C'est fini. C'est fini. Et d'ailleurs, s'ils peuvent venir vous voir. Après plusieurs protestations des autochtones sur la vente de leur terre par le tribaliste Denis Sassou Nguesso au Rwanda, les autorités de l'UTT ont réagi vigoureusement et ont dénoncé l'accord de la vente des terres, dans une vidéo devenue virale sur les médias sociaux. ... tout est habitué à congo tout à tata de l'essentiel à ténanysique mamouina pour maboua la messe à la néné néné c'est que bien mais ça là la loi n'a coup qu'on parle de loupoutou occupations et acquisitions des terres rurales voilà béto qui n'a mis six mais ne comprendre que banzinza dame crise ya tt rbc ya zole la rwanda et qui est interdit par la loi bateau tout le ralida ya bateau de la boile on ne peut pas donner ça aux étrangers il n'y a que l'état c'est un métal à que étrangers qu'il y avait un moyen à quoi investir pour développer boile l'état qu'il n'y a pas côté il n'y a qu'est pas ça n'y a pas investisseur mais bâton tu as bêto la qu'est bâton et abana ya boile on ne peut pas donner nos terres aux étrangers nous avons donc suivi à non pas d'administration des sous l'armée bouquet la rwanda et bah qu'ils n'ont pas l'air baisser la façon alors que le mandataire général qui a cédé ses terres aux étrangers ce qui est une faute parce que loi a bêto qu'est interdit cette pratique avec aussi les larges des chefs du village qui n'a pas informé ses chefs mais il m'a envoyé du village n'a pas j'ai fait un nom en est on est d'abord ici les terres rurales c'est pour permettre aux nationaux congolais de faire l'agriculture vous n'avez pas l'autorisation d'aller signer avec les étrangers on voit très bien que ni le rwandais ni le gala rdc qui voulait faire le soja n'a aucun papier aucune autorisation pour s'installer ici sur les terres de la famille kinanga aucun papier il n'y a que la décharge où vous avez pris l'argent l'argent pourquoi on a démontré que vous n'avez aucun contrat avec nous et d'ailleurs et d'ailleurs vous n'avez même pas le droit de signer un tel contrat et les étrangers qui peuvent investir comme ça c'est les étrangers régulièrement installés chez nous vous avez vu que comment l'appel le prénom c'est qui de gaulle de gaulle de gaulle vieux il vient au rwanda de gaulle est installé au rwanda la preuve vous l'avez appelé c'est de même aujourd'hui qu'il va arriver il n'est pas ici donc il y a eu une accumulation de fautes c'est pour cela que nous disons que ce que dégole à signer avec vous est nul et de nul effet comment le despote déni saçon guesso peut-il se permettre de vendre les terres agricoles des autochtones de l'outil en violation de la loi fondamentale de la république du commun lorsque l'on voit ce qui se passe à l'est de la rdc il faudrait s'y opposer de toutes nos forces déni sa sou qui est au soir de sa vie veut laisser aux générations futures de la république du congo une république conflictuelle avec ses voisins tout congolais patriote devrait prendre ses responsabilités face à ce régime tribaliste mboshi